Yo les gars, avant que le live commence, ou plutôt la rediff, c'est juste pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Footmus. Grâce à Footmus, je vais vous faire gagner ce maillot sur le live de mardi prochain, le prochain Mardi Débat. Donc soyez au rendez-vous et merci à Footmus pour ce magnifique maillot de l'Inter. Ah, attends. Yo les gars, faut juste que je bouge ma caméra, parce que là on ne voit pas une certaine personne. On ne voit pas là. Il est déjà raciste. Luthor raciste ? Ah, ça va être... Regardez, attention, la surprise. C'est magnifique. Yo tout le monde ! Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Salut les viewers, salut tout le monde. Mais attends, attends, attends. Luthor, un petit conseil, passe ton live en just chatting au lieu de PES. Ah, ah, d'accord. C'est un conseil d'amis, c'est un ami qui se veut du bien, ça. Ah, c'est marrant. Je pense qu'il n'y a pas énormément de gens qui vont passer sur, cliquer sur le truc. PES, par contre, le truc de just chatting, je crois-moi que les gens vont être curieux. C'est vrai que tu crois que PES, ça n'attire pas, c'est ça que tu dis ? On est sur l'un des premiers chapitres marketing du jeu. On ne peut pas mieux commencer le live. Ah, c'est beau. Alors, attendez, déjà, on va remettre les choses dans l'ordre. Déjà, bonjour tout le monde, on se retrouve comme tous les mardis avec Idekoun et Le Poulain. Salut les gars. Salut les gars. Aujourd'hui, on a un invité exceptionnel, vraiment exceptionnel. Un gros joueur de PES, un gros joueur de PES, dont j'ai un peu lâché le jeu ces derniers temps. Mais j'ai lâché de toute façon toutes les simulations de sport pour d'autres jeux, mais sinon, mon jeu de foot, ça reste PES. Ah, et bien justement, tu vois, Joël, Idekoun, il va faire ta petite biographie, parce que pour les gens qui ne te connaissent pas, voilà, il te prépare une petite biographie rapide. Franchement, je n'ai rien préparé. Tout le monde connaît Joël, frère. Allez, voilà, ça commence. Allez, ça y est. Joël, il est quoi ? Il est animateur chez ES1. Tu m'arrêtes, Joël, si… Ouais, c'est fou, t'inquiète pas. C'est animateur chez ES1, il bosse avec PlayStation, il a bossé pour Konami, notamment dans l'émission Carré Croix avec Boumé l'année dernière, dans laquelle on faisait quelques apparitions avec mon poteau Alix. Je bosse toujours avec Konami, mais là, c'est surtout, bientôt, on va faire pas mal de tournois sur Yu-Gi-Oh. J'allais y venir, frérot. Voilà, il est toujours ambassadeur pour Konami, il représente très bien, on va dire, l'éditeur à travers les réseaux sociaux. Joël, il va monter, il est en cours, on va dire, c'est en process en cours pour monter la BMS. Avec Alex, le frérot. On s'enfuir de la BMS. Ah oui. Après, quoi dire d'autre ? Joël, c'est un peu l'influenceur préféré, ton influenceur préféré. C'est actif sur les réseaux, il représente très bien la marque PES. C'est vrai que depuis le hashtag NotMyGame, je ne sais pas si vous vous souvenez, les mecs, Joël, il y a pas mal de faits incroyables sur Twitter. Il diffuse pas mal de PES et il fait du bien à la commu, comme j'ai pu le dire. D'ailleurs, je te fais cette petite dédicace, Joël. Merci, monsieur. Il fait du bien à la commu en parlant du jeu, parce que c'est vrai qu'on n'est pas, en termes de communication, on va y venir. Ah, on va y venir. La transition, en termes de com, c'est un peu compliqué. C'est vrai que des acteurs comme toi font du bien à la scène. Merci beaucoup, monsieur. On a le meilleur invité, parce que Joël, c'est le seul gros influenceur populaire à jouer à PES. On va pas... Voilà, c'est la vérité, Joël. La plupart... On a essayé de convertir beaucoup de monde à PES, mais comme on va l'évoquer au cours du live, c'est compliqué de faire prendre le jeu auprès de pas mal. J'avais fait tester le jeu à plein de gros streamers, à Prime. Prime, tu connais. Camel, tu avais kiffé le jeu. Les gens et les mecs avaient kiffé le jeu, mais c'était toujours les mêmes problèmes. C'était au-delà du marketing du jeu. Après, je ne sais pas si ça sera englobé dans le marketing. On va élargir. Parce que Joël, en plus d'être cette influenceur, tu es aussi, on va dire, un expert forcément dans le marketing, dans tout ce qui est images, pub, etc. C'est tout ce qu'on va parler aujourd'hui. Voilà, très bien. Ça va bien. La présentation de notre idée coup ne te va ? Il n'y a rien à rajouter ? Il est toujours propre. Il n'est pas propre. Non, mais je confirme ce qu'il dit parce qu'il m'en a parlé en privé. Moi, Joël, je débarquais un peu il n'y a pas très longtemps sur Twitter, et c'est vrai que je t'ai découvert un peu tard. Et la définition qu'il avait utilisée, c'était un accélérateur de particules. Et j'ai commencé à te suivre, et j'ai commencé à voir un peu ce truc-là. Et c'est vrai qu'en fait, tous les sujets que tu prends, tu arrives à faire bouger les gens, en fait. Tu arrives à déclencher des réactions sur des sujets, mais même sur le lait et les céréales, en fait. C'est ça qui est très rare. Surtout, tu vois, des sujets plus sérieux, comme des sujets un peu plus légers, etc. Et pour le coup, la description d'Imad était très, très juste, je trouve. Mais justement, Joël, on va dire, c'est parce que PES, c'est quelque chose qui te tient à cœur, c'est quelque chose que tu aimes profondément. On ne va pas se mentir. Sinon, tu n'en aurais pas fait. Tu n'aurais pas fait de PES. Oui, mais clairement, déjà, on va commencer dans l'ordre. Et que souvent, les mecs me disaient, ouais, mais pourquoi tu ne joues pas ça ? C'est vraiment par pur kiff. Les mecs me disaient, ouais, mais c'est sûr, c'est parce que Konami te paye ou quoi. Non, clairement, je pense que, pour moi, dans mon développement, dans tout ce que je fais, ça aurait été beaucoup plus intéressant et judicieux de rouler pour eSport. Mais le jeu FIFA, moi, me fait beaucoup moins kiffé que… Oui, parce que les vues, ça n'a rien à voir entre des vues scientifiques. Ça n'a rien à voir. FIFA, quand je streamais du FIFA, je pouvais monter jusqu'à 800 viewers, tu te rends compte. PES, je dépassais péniblement les 150 viewers. Ouais. Et 150, c'est quand j'avais fait un react avant ou que j'avais dit aux viewers que j'allais faire un react après. Donc, les mecs attendaient. Sinon, c'est trop dur. Mais là, on voit que tu es un vrai passionné. C'est qu'en fait, même au tout début que tu as lancé ta chaîne Twitch, on sait que même pour un gros influenceur, c'est dur au début en viewer. Tu as fait du PES. Alors, forcément, sur les vues, c'était dur. Mais tu as quand même fait du PES. Tu n'as pas été dans la facilité à tout de suite faire des trucs. Non, non, non. En fait, j'ai tout fait pour essayer de faire la promo du jeu, faire des lives, faire des trucs. Mais au bout d'un moment, le problème, c'est que... Après, je ne sais pas si on va en parler, mais le problème du jeu, c'est que le jeu, j'ai commencé à streamer vers fin PES 2019, le jeu. On est en 2021. Et entre PES 2019 et 2021, je n'ai rien de nouveau à leur proposer, en fait. Hormis peut-être, tu sais, les animations, des nouvelles animations, mais je n'ai pas, par exemple, un Food Champions développé où je pourrais faire un week-end, je stream dessus. Je n'ai pas de bonne... Par exemple, le mode saison, vous l'avez vu, le mode saison, en soi, ils ont essayé de faire quelque chose d'intéressant, avec un système de points, mais c'est un peu flou. C'est un vrai truc bien plus clair comme le mode saison. On manque de matière pour donner envie aux gens d'y jouer. Mais tu ne peux pas juste te nourrir des viewers de gameplay. Sinon, ça reste cool. On est d'accord. Bon, ben, on a présenté Joel. On va passer tout de suite au débat. Et juste regarder, parce que Kini, Kini qui est dans le chat, nous a fait un jingle magnifique. Regardez ça. Il y a ça, Kini Art. C'est parti. Le photoshop. Regardez, regardez. Oh, les travaux de Kini sont... sont dantesques. Je n'avais pas vu ça. Ah, il a fait un truc de lourd. Maintenant, il ne maîtrise plus que Photoshop. Il maîtrise en plus After Effects et tout. Il est chaud, il est chaud. Dédicace à Kini. Dédicace à Kini. Kini, c'est un peu le même délire que Joel, mais dans tout ce qui est design, graphisme, il fait du bien à PES. Moi, déjà, je l'ai vu sur ton évolution de chaîne, Luthor. Tes minas, excuse-moi, c'était pas ouf, on va dire. Tu peux le dire, tu peux le dire. On le dit, c'est notre ami. Ouais, on va dire, c'était compliqué. En fait, on voit quand c'est Kini qui s'est mis à faire des minas et après, quand c'est moi. C'est vrai qu'on voit. Il y a une différence. Petite différence, une légère différence. Eh bien, du coup, on va continuer dans le débat. N'hésitez pas à participer dans le chat. On a la chance d'avoir Joel, je vous rappelle. Joel, est-ce qu'on peut dire que PES, pour commencer ce débat, c'est un jeu de niche, les amis ? Est-ce que PES est un jeu de niche ? Et après, on débloquera, on ira vers tout ce qui est marketing. Je pense que ça coule d'ici. Ça coule de là. Est-ce que PES est un jeu de niche ? Un truc tout bête. Quand tu arrives sur Twitch, bon, maintenant, ils l'ont mis, quand tu es arrivé sur Twitch, il y a encore 2-3 mois, tu es allé sur l'onglet PES, tu n'avais même pas l'image. C'est-à-dire la considération que, bien sûr que PES est un jeu de niche, il y a très, très peu de gens qui y jouent, mais une fois de plus, c'est la faute de Konami, ce qui est arrivé. Ils n'ont pas fait l'effort dans le contenu et dans le développement de l'image du jeu. Pour moi, ils se sont trop recentrés sur des trucs qui leur apportent de l'argent, mais qui ne vont pas forcément rapporter beaucoup. Les plus grosses fanbases, par exemple, pour moi, ils sont un peu trop sur tout ce qui est mobile, alors qu'en Europe, les jeux de foot mobiles, bon. Ah, intéressant. Vous voyez, dans le chat, ils décounent. ils nous disent, il n'y a plus de 3 millions d'exemplaires qui ont été vendus, c'est une grosse niche. Est-ce que finalement, en termes de jeux vidéo, est-ce que c'est tant que ça ? Et comment on peut analyser ce chiffre-là ? Déjà, le chiffre de 3 millions, il est intéressant, mais le problème, c'est trop, comment dirais-je, c'est 3 millions de quoi ? C'est 3 millions de gens qui ont acheté le jeu, 3 millions de gens qui ont téléchargé et PES Lite et qui ont acheté le jeu, 3 millions de personnes qui ont la version mobile et PES Lite, et c'est trop flou, en fait, tu ne peux pas, ce n'est pas précis ce chiffre. Après, oui, 3 millions, c'est bien, mais comparé à d'autres jeux... Non, mais aussi, il faut dire que les 3 millions, moi, personnellement, j'ai augmenté les stats de 6. En gros, ma personne a ramené 6 jeux, parce que j'ai pris la version Bayern, j'ai pris la version Manchester, j'ai pris la version... Ah oui ! J'ai pris la version standard, et surtout, à quel prix, en fait ? Si on parle de 3 millions de jeux vendus à 70 euros comme FIFA où le jeu, il perd 10 euros en mai, là, d'accord, on est d'accord, mais là, on parle de jeux, ils sont descendus à 12 euros. On parle d'un jeu qui est descendu à 12 euros, donc en fait, même si tu achètes les 5 versions, ce n'est même pas le prix initial d'un jeu PS4. Alors, il découle... Les chiffres, tu peux les manipuler. Voilà, il découle. Jeu de niche ou pas, finalement ? Ouais, clairement, jeu de niche, de toute manière, c'est facile à le voir. Aujourd'hui, il va dans la rue, dit que tu joues à PES et on va voir la réaction en face. C'est clair, c'est clair. Tu vas sur Twitch, tu vas sur Twitter. Honnêtement, les gars, tu vas sur les réseaux sociaux, à part quelques-uns d'entre nous qui créons un peu de contenu, qui diffusent un peu le jeu, c'est très, très compliqué. Les mecs, à chaque fois, tu leur dis PES, ils te disent que c'était avant. Je crois quoi ? 10 fois, 15 fois plus de FIFA qu'ils vendent. Du coup, forcément, le jeu de foot, ce n'est pas PES. Ça se voit à travers les chiffres. Et Ali, je rebondis sur ce que tu as dit, frérot, entièrement d'accord. C'est-à-dire que le jeu, il a 12 balles. Il y a des personnes qui en prennent plusieurs ou je ne sais pas quoi parce que finalement, ça permet d'avoir des packs en plus ou quoi. Est-ce que les chiffres, finalement, tu prêtes attention de où sur PES ? Je ne sais pas. Par contre, l'engouement, l'audience, etc. Ah, pas mal, le petit greffe. Regardez ce petit graphique que j'ai trouvé, messieurs, sur les ventes. Petite précision, entre 2006-2008, il faut prendre en compte quelque chose, c'est que si pas, contrairement à PES, quand même, c'est une très grosse stade, PES était uniquement sur PlayStation. En 2006, PES est uniquement sur PlayStation et il n'est pas sur Xbox. Après, vers la fin de la saison, ils te font un PES 2006 quand FIFA avait un jeu sur Xbox, sur PC, sur Game Boy Advance, sur tous les supports. Donc quoi qu'il arrive, PES ne pouvait pas être au-dessus. Et vous voyez, moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est qu'en fait, à l'époque de PES 5, PES 6, on croit, en fait, dans l'inconscient collectif, on pense que PES se vendait beaucoup plus que FIFA et en fait, on se rend compte que même les meilleures années de PES, ils étaient soit quand même en dessous, soit au même niveau. C'est ça qui est quand même complètement fou. Mais alors oui, un jeu de niche, on est d'accord maintenant, en tout cas, un jeu qui se vend beaucoup moins, mais nous, on a connu, messieurs, puisque nous, on est quand même des anciens, glorieuses époques, ce n'était pas du tout un jeu de niche. Quand tu disais que tu jouais à un jeu de foot, tu disais, on se fait un PES. Voilà. On joue un PES. On est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est peut-être de là que c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça en arrive là ? Pour moi, les gars, franchement, pour moi, c'est très facile. C'est que, en fait, le monde évolue. C'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas des smartphones. Apple est arrivé, Samsung a suivi, etc. Je veux dire que ça évolue. La technologie, la modernité, tout ce que tu veux. À partir de ce moment-là, je pense que PES, en fait, ils sont vraiment restés sur leurs acquis auparavant. C'est-à-dire vraiment, voilà, quelques modes de jeu. Tu avais la ligue des masters, tout était offline. Tu allais chez un pote pour jouer, etc. Très peu de contenu dans le jeu, finalement. Par la suite, il s'est passé quoi, les mecs ? Le online s'est démocratisé d'une façon exceptionnelle au fur et à mesure des années. Et la manière de communiquer a énormément changé. Avant, on était sur du print. Tu avais des affiches, tu avais des événements dans les MJC ou quoi, mais tout se passe sur les réseaux sociaux depuis maintenant des années. Et je pense que PES n'a pas vraiment réussi, finalement, pas uniquement au niveau de la transition de génération de consoles, mais aussi au niveau du nouveau marketing, la nouvelle façon de communiquer. Ils ont du retard. Je sais qu'ils font des efforts au fur et à mesure des années. On le voit ces dernières années, même si, bon, il y a encore, bien évidemment, des choses à faire. Mais voilà, ils n'ont pas encore bien intégrés au nouveau marketing, aux nouvelles méthodes de communication. Totalement d'accord avec toi et moi, de sauf moi, je vais aller un peu plus franco. Ils se sont complètement manqués. Ils ont une... C'est un peu vieux, c'est totalement vieux. Par exemple, quand on est passé de la PlayStation 2 à 3, c'est là où on commence. C'était les premiers prémices. Ça existait déjà, l'online, mais c'était les premiers prémices de l'online. Je ne sais pas si vous vous souvenez de PES 2008, c'était injouable, l'online. Parfois, tu jouais à un match, tu avais un joueur qui disparaissait. quand FIFA a commencé à régler deux trucs. L'online, là où l'online commençait à se démocratiser sur la PlayStation 3, parce que sur PlayStation 2, auparavant, quand tu voulais jouer en online, il fallait acheter un espèce de gros boîtier. C'était compliqué. Sur PlayStation 3, l'architecture, il était déjà, donc tu avais directement l'online. L'online sur FIFA était bon. Un deuxième truc, ils ont réussi à rendre leur jeu fun. Fun. C'est-à-dire que sur PES, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur PES 2008, la nouveauté, le nouvel geste technique, c'était le jeu, c'est la drogue-balle. Tu vois, l'espèce de drogue-balle à Tone Onet. Tu vois, Iman, ça doit te parler. C'était le geste technique, le nouveau geste technique. Ce jeu était impossible à placer. Si vous avez PES 2008, vous l'avez eu, vous avez besoin de savoir qu'en FIFA, en deux coups de stick, tu pouvais mettre, tu pouvais mettre, la première fois que j'ai joué à FIFA 0, c'est FIFA 07. C'est 07. En fait, la transition, elle se fait à partir du jeu Euro 2008. Entre FIFA 07 et FIFA 08, ils sortent un DLC qui s'appelle Euro 2008 et là, tu as les premières vraies nouveautés. Par exemple, quand tu marquais un but, avant, tu avais une animation qui était préenregistrée. Là, tu pouvais décider de ta célébration. Ça créait un peu plus d'immersion. Ça paraît fou, mais à l'époque, c'est vrai que c'était une nouveauté. Maintenant, ça paraît commun. Voilà, avant, tu marques un but, il y avait une cinématique. Ils ont enlevé ça. Ça créait, tu pouvais chambrer tes adversaires. Tu as 16 ans, tu as 12 ans, tu vois ça. Tu marques un but, tu fais chute. Ça, c'est du marketing. Tu es content de pouvoir chambrer. Ils ont fait ça. On est arrivé à FIFA 08. C'est à l'époque où il y avait des compilations de football, les gestes techniques, les images, ils connaissent. Les compilations de football, tous ces trucs vivants au football, tu pouvais faire tous les gestes techniques possibles et imaginables. Surtout, tu sais, c'est à l'époque où il y avait Ronaldinho, l'ambassadeur du jeu, c'était Ronaldinho. Ce qui a fait que sur YouTube, tu avais des compilations de gestes techniques sur FIFA. Et quand tu voyais ça, toi aussi, tu avais envie de faire ces trucs-là. Quand sur PES, tu étais, à part faire un carré-croît que je faisais quand j'avais 12 ans sur ISS2, tu n'avais aucune révolution. Et c'est parti de là. Mais maintenant ? Oui, mais maintenant, le seul mec qui sait faire des STD, il est avec nous. Et les gens, ils disent quoi ? Ils disent quoi sur Twitter ? Je ne savais même pas qu'on pouvait faire des skills sur PES. Ils découvrent des trucs que nous on sait. Je suis même dans l'espace. Et même les mecs au Japon, ils ne savent pas. Je suis sûr. Ils font des trucs comme nous. Tu rigoles, mais c'est très vrai ce que tu dis. Il y a des gestes techniques comme celui de... C'est Valdivia dont tu me parlais, Imad. Il reparle de ce Valdivia. Ils nous en ont parlé mardi. Je le connais. Il y a le mec qui met la fin de deux frappes en tirant dans le vide. Vas-y, je me casse. Les mecs, ils font les experts. Ils nous parlent de genre qu'on n'a jamais entendu parler. Il y a un geste technique et Imad en parlait la dernière fois. Et ce geste technique, les mecs de chez Konami l'ont reproduit. Il n'y a que lui qui peut le faire. Je vais laisser Imad en parler puisque c'est... En fait, Joël, c'est super intéressant ce qu'il dit. Il a commencé à parler un peu des gestes techniques. Et en fait, là, c'est assez criant même aujourd'hui, les gars. C'est-à-dire que PES a des gestes techniques de fou malade le jeu, mais personne n'est au courant. Et finalement, ça, c'est du marketing. C'est-à-dire que quand tu as l'incapacité ou je veux dire la non-volonté, tu vois, de montrer tout l'étendue des possibilités de ton gameplay, ça reste problématique. Moi, je sais que Aydin sur Twitter, que je salue d'ailleurs, il m'avait montré l'année dernière un geste technique. Il me dit, ouais, comment on fait ça ? Et je lui dis, mais attends, ça, c'est un geste de merde que tu m'as montré, mais juste avant, qu'est-ce que tu as fait là ? Là, il me dit, mais ça, c'est un geste que je fais souvent ou quoi, mais je fais, mais tu sais que je n'ai jamais vu de ma vie et moi, je pensais connaître tous les gestes techniques du jeu. En fait, je refais ce geste. Vous savez, les gars, Joël, tu vois, c'est le geste que je faisais d'ailleurs, lutter en rallye, le sombrero en arrière avec Neymar notamment. Tu sais, là-bas, tu te lèves, tu te mets en arrière. Et j'avais mis, du coup, j'avais demandé la permission Aydin, tu vois, de diffuser ce truc-là. Il y a même Adam Batty et il y avait énormément de messages de personnes qui disaient mais waouh, on peut faire ça sur PES. Imaginez-vous, les gars, Joël, Luther, Ali ou le chat ou toute la commune PES. Nous, on est des experts, soi-disant, PES et on ne connaît pas tous les gestes. Alors, comment montrer les choses les plus basiques ? Et c'est incroyable, en fait. C'est dommage. Sans dire sur le retard, tu sais, le jeu technique dont tu parles, sur FIFA 07, tu pouvais le faire. Dès FIFA 07, il était disponible. C'était la diagonale en bas-droite deux fois. Exactement, c'est... L2, L2, diagonale vers l'arrière et vers le bas. C'était un truc l'horreur. Voilà, c'est ça. C'est ça, Tu sais, les gars, ça me fait penser finalement à un truc qu'on va peut-être développer tout de suite si vous voulez, parce que là, finalement, vous dites quoi ? Vous dites, Joël, tu as dit quoi ? Tu as dit que le gameplay sert de marketing. En faisant quoi ? En étant accessible, en étant simple. Exactement. Alors, est-ce que FIFA a un gameplay marketing par rapport à PES puisqu'il est beaucoup plus accessible ? Est-ce que c'est une force ou une faiblesse pour FIFA et du coup pour PES ? En fait, le truc, pour moi, FIFA, ce n'est pas du tout réaliste. Tu vois, excusez-moi, après, c'est peut-être parce que j'ai un parti pris, tu regardes un match PES, tu regardes un match FIFA, surtout moi, je regarde les matchs compétitifs, tu vois un match compétitif FIFA, les mecs prennent un joueur et ils font plein de slalons, ils durent au but, ils font des zigzags, c'est pas réaliste, mais c'est fun. Exactement. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut, quand on pense à ces trucs-là, il faut se mettre dans la psychologie d'un petit de 15 ans, de 12 ans, quand il veut jouer au foot, il veut jouer à un jeu, il s'en fout. Il s'en fout de la physique, de la balle, il veut un jeu fun, il veut un jeu sur lequel il va pouvoir mettre une roulette à son pote facilement, même en faisant n'importe quoi pour mettre une roulette, n'importe quoi, faire un clip, le mettre sur Twitter et dire regardez, je lui ai fait ci, je lui ai fait ça et puis son copain, un autre copain qui jouait pas, il dit ah ouais, t'as fait ce geste, bah viens on joue toi et moi. Et ainsi de suite, sur PES, on l'a pas ce truc-là. C'est dur de rentrer à un geste technique. Tu vois la communauté PES qu'on aime beaucoup, tu vas leur dire ça, ouais, qu'il faut plaire aux enfants, ils vont pas accepter. Moi je vais te dire quelque chose. Tu sais qu'il y a eu un truc encore la semaine dernière. Tu vois, il aime bien ça, il aime bien ça. Moi je vais te dire quelque chose qui va pas plaire. il y a eu un tweet qui a été dit et il y a des becs qui militaient pour que PES 2022 soit encore plus simulation et encore plus... Je t'en vais plus marre. Voilà. Excusez-moi, pour mon... Excusez-moi, j'ai peut-être... Il y en a qui vont pas m'aimer il faut laisser le jeu ouvert. Si toi tu veux jouer en FUMA, joue en FUMA. Mais si moi je veux jouer en assistance 3, laisse-moi jouer en assistance. C'est de la connerie. On est des millions de joueurs, pourquoi on devrait se calquer sur leurs trucs ? C'est de la connerie. Et on veut encore... Ouais, c'est encore... Moi je vais... Rétrécir le faible nombre de joueurs. Alors moi je pense que... Déjà on est pas beaucoup et on voulait qu'on soit encore en moins en faisant des... Ah non, tout le monde va jouer. Est-ce que c'est le gameplay réellement ? Et Joël, je vais rebondir sur ce que t'as dit parce que du coup, Luthor t'a parlé d'une des choses dont il a parlé, le fait que tu puisses caler des gestes techniques à partir de 2008. Je pense que j'ai eu le même cheminement que toi sur les jeux vidéo de foot. À partir du 2008, PES s'était claqué de ouf. Et en fait, il n'y a pas longtemps j'ai rangé tous mes jeux et j'ai vu, ça se voit en fait, les jeux que j'achète. Et à partir du 2008 jusqu'au 16, j'étais que sur FIFA parce qu'il n'y a pas à dire. Il y a eu l'apparition du mode foot. À la base, c'était 10 euros. C'était une dinguerie. Et c'était, attends, les jeux FIFA, c'était des bons jeux. Il faut dire la vérité aussi. Mais ils étaient mieux que PES. Mais il n'y a rien à dire. Même au niveau gameplay. À ce moment-là, tu as ta courbe, tu as ta courbe, Luthor, ils sont quasiment égaux, on va dire. Tu as ceux qui aiment bien le côté arcade, etc. Et puis tu as le côté simulation. Et ensuite, FIFA, ils se sont dit, on va faire un truc qui est parfaitement entre les deux en termes de gameplay. Mais par contre, on va leur envoyer un système foot qui était révolutionnaire. On va leur envoyer du online. On va leur envoyer des classements en direct. Alors que PES, ils étaient encore dans... Ils sont en retard, mais ils sont à des années-lumière. Et donc, FIFA a pris largement de l'avance sur Play 3. Et au moment où PES est revenu avec un gameplay, parce que les gestes techniques, tu vois, les gestes techniques sont difficiles à placer sur PES. Mais ça va. Honnêtement, ça va. Une fois que tu les connais, ça va. Mais FIFA, le gameplay, tu disais tout à l'heure que ça pouvait plaire aux gens de 14 ans, 15 ans. Mais il y en a beaucoup qui craquent. Tu vois, j'ai joué à FIFA, j'en avais parlé avec Imad et moi, j'ai craqué personnellement et pourtant, j'adore les skills. Mais j'ai craqué. Par contre, il y a un truc qui a fait que un de mes meilleurs potes qui est resté... On a fait les mêmes jeux au même moment, il est resté sur FIFA. C'est que quand il a voulu revenir sur PES, gros, il y avait quoi ? Il lui proposait le Match Day ? Le My Club ? On ne va pas dévier sur le sujet. Mais si, c'est du marketing ! Excuse-moi, excuse-moi, c'est nul ! Ben oui, les cartes freeze ! Les cartes freeze FIFA ! Mais moi, je voulais mettre mon oiseille dedans ! Il y a Kini qui a posé une question et qui va parfaitement avec ce qu'on est en train de dire. Réfléchissez bien à votre réponse. Est-ce que, fut avec le gameplay de PES, est-ce que ça marcherait ? Moi, je ne suis même pas sûr. C'est le meilleur jeu de l'histoire. Pour nous ? Moi, je ne suis pas sûr. Voilà, moi aussi. Moi, je ne suis pas sûr. Et pourquoi je te dis ça ? Il ne faut pas que les gens le prennent pour eux. Le problème de la fille... Moi, je vais te le dire. Moi, je vais vous le dire. Moi, je vais me faire aimer, c'est pas grave. Moi, je vais te le dire. PES, le problème, c'est une partie de Sacomu. C'est une partie de Sacomu qui est... non, je vais être terrible. C'est un des... On est dans la force, tu vois. Moi, j'ai 30 ans, donc je fais partie des trentenaires qui jouent. C'est une partie de Sacomu qui se croit en 2003 et qui veut faire de la Ligue Master. Non, à partir de... Maintenant, nous, on est vieux. Ceux qui sont... Qu'il faut attirer, ceux qu'il faut attirer, ce sont les jeunes qui ont 22, 23, qui jouent... Nous, à notre époque, on jouait en offline. T'appelles ton pote, tu prends ton jeu. Maintenant, c'est plus ça, les petits. Explique pourquoi. T'expliques pourquoi il faut attirer les jeunes. C'est ça qu'il faut attirer. On a des petits frères, des enfants. Ils jouent à Fortnite. Ils jouent à Fortnite. Ils sortent pas de ces jeux. Mais ils ont... Pourquoi ils vont sortir ? Sur Fortnite, tu peux faire tel mode, tel mode, tel mode. PES, on n'a pas ça. On n'a rien. Et le problème, pour moi, dans un premier... Après, oui, je pense que ça serait quand même un plus d'avoir un mode de jeu un peu calqué sur fuite. Mais je suis pas sûr que ça marcherait parce que, dans notre commu, je pense que dans un premier temps, il faudrait faire un lifting de la licence. J'ai vu qu'il y avait des rumeurs comme quoi il voulait changer le nom. Sur le coup, je me suis dit que ça sert à rien. Il y a quelqu'un qui avait mis un commentaire qui avait dit qu'en fait, ça serait bien quelque chose de nouveau. Mais en premier temps, faire un peu un lifting de la licence, c'est-à-dire, changer peut-être le nom, les menus. Je suis désolé, mais les menus, on dirait que... Moi, je critique le jeu parce que je suis fan du jeu. Moi, j'aime le jeu. Attention. Je suis pas haineux. Moi, j'aime pas... Je fais FIFA parce que ça fait des vues. Les gens me disent ouais, Club Pro, Club Pro, Club Pro, c'est pas... Mais je suis un fan de PES. Je dis ça. Mais tu vois, le menu de PES, on dirait un vieux téléphone Samsung. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? C'est nul ! Alors que PES a déjà fait de très beaux menus. Tu vois ce que je veux dire ? C'est frustrant. Tu dis, Joël, c'est vachement intéressant et je vais rebondir sur un commentaire de Superstaden qui nous dit que PES, son problème, c'est sa réputation. Et en fait, les gars, c'est terrible ce qui se passe. Vous savez pourquoi ? Il a raison. Simplement parce qu'un mec, en fait, n'a jamais touché à PES. D'accord ? Il a joué à FIFA depuis FIFA 2008. Il se dit, bon, je vois un petit peu sur les réseaux, voilà, j'en ai marre de FIFA. Je vois un peu que sur PES, il y a peut-être quelque chose qui change. J'ai vu un gameplay là, pourquoi pas ? Le mec, il vient. Il y en a beaucoup qui font cette démarche. Mais on l'accueille comment, Luthor ? On l'accueille avec des musiques, des musiques très, très compliquées. On l'accueille aussi avec des menus et l'ergonomie, elle n'est pas bonne. Je suis désolé, mais aujourd'hui, l'expérience utilisateur sur PES, elle est terrible. Et moi, au-delà des menus, les mecs, c'est vraiment ça qui me dérange encore plus. Un mec, PES, il a du mal à inviter son sable, à inviter son pote pour la COP. Alors, imagine, imagine un mec qui n'a pas touché au jeu depuis des lustres et qui doit, je ne sais pas, interagir avec ses potos, je ne sais pas, en partie, aller se dire ouais, on va faire de la COP. Regardez le menu COP pour envoyer un message à ton ami. Quand tu le reçois, qu'est-ce qui se passe ? Tu as un petit point rouge qui apparaît. Une fois, tu invites ton pote, limite, tu sais, tu as une explosion, ouais, deux ou feux d'artifice, tac, tac, allez, venons, on joue. Vraiment, tout ce côté-là, PES, finalement, a du mal à soigner. Le marketing, la façon de communiquer, tout ce glamour que tu peux apporter à l'extérieur de ton gameplay est fondamental. Tu as beau avoir un gameplay incroyable, je suis désolé, frérot, pour accéder à ton gameplay, bonne chance. Je te jure, c'est comme si je faisais... Ce que j'ai déjà dit, PES, c'est le seul jeu où il y a des youtubeurs. On est obligé de faire des tutos sur le Détruc 5 parce que c'est... Justement, je peux te dire une anecdote de ouf. Le mec qui m'a vendu ma PS5, c'est un joueur occasionnel de jeux de foot. Et je lui ai dit, tu joues à quel jeu ? Il m'a dit, je joue à FIFA, etc. Et moi, je lui avais dit que je faisais du PS, je streamais du PS. Et il m'a dit, ah, j'ai essayé, j'avais acheté le jeu et j'ai passé 30 minutes pour... Parce qu'il l'avait acheté avec des potes, il m'a dit, j'ai passé 30 minutes à essayer de savoir comment jouer avec mon pote. J'ai cherché sur YouTube. J'ai cherché sur YouTube et je n'ai pas trouvé, j'ai abandonné. Ah oui ! Il m'a acheté le jeu. Même ne serait-ce que pour retrouver tes galeries, toi qui enregistres beaucoup de choses, Imad. Même ça, j'avais demandé à Imad. Tes vidéos, c'est dans Statistique. En fait, je ne sais pas dans quel truc. Je pense que tout est finalement lié à une difficulté de Konami de mettre en avant tous les côtés positifs de son jeu, de sa franchise Pro Evolution Soccer. Parce que depuis des années, finalement, on n'a pas vraiment d'évolution dans ce sens-là. Il y a des mecs, j'avais un débat sur MyClub, etc. Mais, par exemple, le menu de PES 15 et de PES 2021, c'est la même chose. Et ça, c'est terrible en fait. C'est un aveu finalement de, je ne sais pas si les gars ont abandonné ou si vraiment ils sont campés dans leur position en mode voix, on est très satisfait de ce qu'ils se faisaient. Là, aujourd'hui, oui, c'est terrible. Un mec, comment tu sauces un mec ? Comment tu vas motiver un mec à aller sur ton jeu ? Joël, il l'a dit. Tu sais, tu mets en avant des spots publicitaires avec des gestes techniques, tu mets en avant des campagnes, des OPs sur les réseaux sociaux, etc. tu donnes de l'accessibilité, tu donnes de l'accessibilité, non seulement dans ton gameplay, mais aussi en dehors. Et quand je dis l'accessibilité au gameplay, ça ne veut pas forcément dire allez, tu fais 1000 dribbles, tu prends même un mec qui n'a pas de skill et il te fait n'importe quoi. Non, un juste équilibre, tu vois. PES a un bon fond, mais la forme qui est pour moi peut-être le plus facile, ils ont toujours eu du mal. Totalement d'accord. Totalement d'accord. Ah, c'est terrible. En fait, c'est le truc, il y a trop de trucs en termes de marketing, il y a trop de... Et puis même, tu vois, après, je pense qu'ils n'ont pas les mêmes budgets, même s'ils y aiment beaucoup d'argent, on le sait, ils n'ont pas les mêmes budgets, ça, on ne peut pas leur vouloir. Mais au moins, tu sais, des petits efforts, par exemple, avant une petite pub, je ne sais pas, tu vas sur YouTube, voilà, tu as une affiche, voilà, tu es chargé le jeu, tu ne l'aimes pas. FIFA, quand le jeu FIFA sort, c'est bombardé. Tu vas à Salazar, il y a des affiches. Tu vas regarder ton match de foot, il y a une pub FIFA. Tu vas sur Twitter, tu vas sur Twitter, du mec qui fait 500 000 vues sur les chaînes YouTube au mec qui en fait 2000, ils ont tous une clé, ils ont tous un ballon de foot, un truc, ça, on ne l'a pas tous. Là où ils mettent de l'argent, PES, c'est sur les tours de stade. Là, on voit beaucoup de PES tours de stade. D'ailleurs, tout le monde est partenariat. Ça dépend quel stade. Ça dépend quel stade. Ouais, on a vu beaucoup cette année, Juventus, etc., etc. Parce que c'est des clubs partenaires. Voilà. C'est juste ces clubs partenaires, mais sinon les autres, il n'y a rien. Et image, est-ce que tu te rappelles à la défense quand on était passé chez Micromania et qu'on a cherché PES pendant facile 5 minutes dans un petit rayon play ? On a cherché PES 5 minutes. Il était caché entre GTA et qui a déjà 4 ans. C'était GTA 3, c'est ça ? Non, mais c'est ouf. Et FIFA avait encore, alors que le jeu était sorti depuis déjà 3 mois, il avait encore deux rayons complets de haut en bas où il n'y avait que du FIFA, etc. PES, même son... Non, mais c'est terrible, Alice, ce que tu dis. Parce qu'en fait, tu vois, même ça, c'est... En fait, tout le monde, maintenant, dans l'opinion publique, c'est PES, c'est Hasbeen, PES, c'est pas ouf, etc. Et en plus de ça, on entend très peu parler de PES. En plus de ça, le jeu n'est pas mis en avant sur les réseaux sociaux, dans les campagnes publicitaires, etc. Et en plus de ça, quand bien même le jeu a envie de le tester, le mec, bon chance, tu sais, pour aller trouver les menus facilement, pour interagir avec des amis, pour inviter ses potes dans n'importe quel mode de jeu. Je pense que vraiment, c'est... Quelque part, en fait, c'est assez logique, les gars. C'est terrible de dire ça. C'est logique finalement que PES soit au fin fond de Micromania parce que moi, à chaque fois, les gars, il y a quelques années maintenant, voilà, j'ai la chance de pouvoir avoir le jeu, tu vois, au moment de la sortie. Mais pendant des années, quand j'allais chez Micromania ou je ne sais pas où, quand je disais PES, le mec, il me regardait en mode bizarre comme si je lui avais demandé un Minitel. je lui avais demandé un Minitel, tu vois. Et ça, c'est terrible, tu vois. Franchement, c'est compliqué. Et moi, j'aimerais juste, parce que Joël, je trouve que ce que tu as dit au niveau d'attirer les enfants, les jeunes, mais je sais qu'il y a, comme tu l'as dit, il y a une partie de la comique qui comprend ça. Expliquez, les gars, simplement pourquoi, dans un jeu vidéo, c'est important d'avoir une base. Et d'ailleurs, c'est pareil sur les réseaux sociaux, mais c'est pareil sur YouTube. Pourquoi il faut des gens ? Bon, après, tu es dans l'e-sport, on est dans l'e-sport. Quand tu as une grosse... Tu vas ramener plus de monde. À partir du moment où tu vas ramener plus de monde, tu peux faire levier sur certains choix dans le jeu. Tu vois, tu as l'impression que quand nous, on fait des tweets, on n'est pas assez nombreux. Quand on fait des remarques sur tel jeu, tel truc, c'est jamais pris en compte parce qu'on n'est pas assez nombreux. Il y a deux jeux comme League of Legends, Rocket League. Bon après, ce match, c'est un peu à part. Dès qu'il commence, ça commence à gronder sur un truc, pour demander des nouveaux modes de jeu. Je ne sais pas comment tu fais. Notre commune est trop faible pour qu'on puisse, par exemple, avoir des feedbacks d'economie. Et pour moi, il faudrait avoir plus de monde à tirer, plus de jeunes pour pouvoir plus tard peser sur certaines décisions. Voilà, nous, quel mode de jeu on ne veut pas, nous, on veut si, on aimerait si, on aimerait ça. Et puis derrière, tu as des sous et avec ces sous que tu vas gagner, tu peux, après, c'est utopique, mais dans un monde idéal, lutter pour les licences, pour les licences. Parce que là, on parle des clubs partenaires Juventus, Naples, mais je ne sais pas si vous avez vu, mais apparemment, toute la série A risque de tomber. Ouais. Tu vois, la licence série A risque de retourner chier. Tu vois, tous ces trucs, ça fait effet boule de neige. Mais ouais, parce qu'il découle, qui consomme et qui est actif sur les réseaux, qui consomme des YouTube, des tweets, ce n'est pas les trentenaires. On ne va pas se mentir. non, absolument pas. La moyenne d'âge, je crois, des utilisateurs YouTube, c'est à peu près 12 piches, tu vois. Et c'est super important, ça, pour un geste. Au-delà de PES ou quoi, c'est des jeunes, les mecs sur TikTok, n'importe quel réseau social, en général, c'est les jeunes. Et les jeunes, en fait, ils n'ont jamais connu PES, parce que le dernier, entre guillemets, dans l'opinion publique, le dernier PES incroyable, c'était le 6. Du coup, il est sorti quand ? 2006, 2007 ? Ouais, fin 2006. Du coup, tu arrives, 2006, ça fait combien de temps ? Ça fait 15 piges. Le mec, en fait, il n'est pas né, il n'était pas né, il n'a pas connu PES. En fait, ça a toujours été FIFA. Et clairement, aujourd'hui, c'est exactement ça. Le problème, en fait, c'est simplement que je pense qu'au fin fond de sa conscience, le mec de PES, il ne se rend pas compte qu'il a vieilli, on ne se rend pas compte, frérot, qu'on a plus de 30 ans, tu vois. Et on a tout le temps un peu cette utopie. D'ailleurs, Luthor, tu sais très bien, j'ai horreur des mecs qui rabâchent à chaque fois le délire de PES 6 à chaque fois parce que PES 6, il y a 15 ans, est-ce que vous, les mecs, vous faites les mêmes sorties qu'il y a 15 ans ? Vous avez les mêmes téléphones qu'il y a 15 ans ? Non, il faut vivre dans son temps. Ça passe par les réseaux sociaux, par les plateformes de diffusion, ça passe aussi par les jeunes parce que c'est eux qui créent l'émulation. C'est eux qui créent la communauté. Ce sera le prochain débat. Ce sera le prochain débat. PES 6 est-il un meilleur jeu que PES 2021 ? Donc, ne répondez à rien, mais ce sera le prochain débat. Il y a un truc qui m'avait frappé et c'est... En plus, je crois que c'est avec toi, il mode... Rappelle-toi, on est à la Gamescom, c'est le jour où il y a le mode Volta qui sort. Ouais. Tu te rappelles ? Tu reviens très bien, frérot. Je marque un but, je marque un but, qu'est-ce qu'il se passe ? La célébration. Le joueur fait sa célébration, il prend son téléphone et il fait un selfie. Tu vois, c'est le genre de truc à la con. Ça fait un peu. Ces mecs-là ont compris. Ces mecs-là ont compris qui, à qui, ils s'adressaient à qui ? Ils s'adressent aux jeunes. Pourquoi ? Parce que les jeunes, après, c'est un peu vicieux, mais sont beaucoup plus amenés à faire des achats complémentaires, à acheter, mettre de l'argent sur fût et avec cet argent-là, ça les enrichit, ils pourront avoir des meilleurs serveurs, faire des trucs et tout. Sur PES, on l'a pas. PES, avec 30 balles, après, c'est pas bien, il ne faut pas non plus pousser au pay to win, mais avec 20 balles, t'as fini le jeu. Avec 20 balles, t'as plus d'intérêt de te faire un jeu, t'as pas réellement plus d'intérêt, mais on va dire les iconiques, maintenant, tu vas les chercher par gourmandise, tu vas pas les chercher puisque t'en as besoin. Un R9, j'ai joué à FIFA deux mois cette année et j'ai senti le moment où en fait, mon niveau, même si j'aurais pu encore plus m'entraîner, tu vois, mais mon niveau, il a bloqué parce que j'avais pas l'équipe nécessaire. Tu vois, je l'ai senti. Au PES, en fait, j'en entendais dire que ouais, ça peut faire la différence à un iconique. Je vous mets au défi d'aller battre un mec comme Kams, comme Walid, s'ils ont même des régulars ou des joueurs normaux. Voilà, mais au-delà de tout ça. On peut pas parler des plus faciles à battre. Ouais, mais même un très bon joueur, même un très bon joueur, c'est quasi impossible de le battre si jamais t'es pas bon, si ce n'est le script, mais ça, c'est encore autre chose. Mais je voulais surtout réagir au commentaire de Cop qui a dit comme ils ont déjà fait de beaux menus, c'est peut-être volontaire de mettre un jeu pas beau dans son ensemble pour avoir l'effet waouh avec la nouvelle génération. Je crois absolument pas moi. Attention, parce que moi, j'ai remarqué que toutes les séries de PES, en fait, elles étaient soit excellentes sur une console, soit catastrophiques et jamais ils ne sont intervenus pour complètement bouleverser le truc en milieu de génération. Je pense que c'est par flemme, je pense pas que c'est par stratégie parce que pour moi, ils sont pas assez impliqués pour le faire, mais FIFA, tu remarques que quand quelque chose ne va pas, et bien mine de rien, ils vont tout de suite travailler. C'est des Américains en fait. Ils vont tout de suite travailler et ça, je pense que c'est très culturel que FIFA, il y a un problème, le gameplay, il est éclaté, vous inquiétez pas, on va vous envoyer des SBC freeze, on va vous envoyer ça, on va vous combler le truc alors que PES, ils se disent en fait, vas-y, on va laisser ça comme ça. Ils ont une grosse commu. Aussi, bien sûr. À un moment, je sais plus, les gens se plaignaient de la défense qui n'étaient pas assistée. Il y avait plein de tweets, ouais, blablabla, et ils ont corrigé tout de suite parce qu'ils savent, ils sont puissants. Nous, le problème, on n'a pas cette jeune génération qui va tout casser sur les réseaux sociaux. On n'a que des mecs de notre âge qui veulent faire Dead Bull Master. Qu'est-ce que tu veux poser lourd dans ce truc-là ? Tu as déjà joué à NBA, tout cas. Honnêtement, le mode carrière, je ne suis pas un fan de basket, mais j'ai fait le mode carrière NBA. Il est incroyable. J'avais envie de sortir jouer au basketball. Mais le mode carrière est incroyable. C'est une dinguerie. Donc, tu peux le faire bien, mais ils ne le font pas. En fait, c'est ça que... T'as dit, t'as raison. C'est vrai, t'as raison. Pourquoi t'as envie d'aller jouer au basket et claquer au basket ou que tu ne joues pas habituellement ? Parce qu'en fait, t'as eu une émotion. Et finalement, le marketing et l'émotion... C'est-à-dire que toi, demain, tu regardes... Tu sais, pendant... Moi, quand j'étais gosse, quand je regardais juste le petit hymne de la Ligue des Champions sur TF1, tu vois, avec les Gilardy, etc. Je voulais aller jouer au foot. Je ne voulais même pas regarder le match, tu vois. Et en fait, l'émotion, elle est fondamentale. Aujourd'hui, si tes musiques ne sont pas ouf, si les couleurs, les ambassadeurs, ne sont pas ouf, etc. Mais qu'est-ce qui va te donner envie d'allumer ta Play ? Et ajoutons à ça un truc que Kini a dit et qui est vachement intéressant, l'arrivée de tout qui est influenceur. On a beau... Voilà, il y a beau avoir des mecs qui te disent... C'est une nouvelle ère. Ben ouais. T'as Joël, il fait un live sur YouTube, son live de la PS5. Moi, la PS5, je ne voulais même pas l'acheter, frérot. Quand j'ai vu son live en costard, il m'a saucé. Il a mis la musique avec les champignons. Je vous jure, je vous jure. Je vais t'envoyer un message en plus. Alors que je vais avoir 32 ans bientôt. Tu vois, je ne suis pas un tout jeune, mais j'ai eu une émotion, j'ai eu quelque chose. Et je pense que, que ce soit dans l'univers du cinéma, dans l'univers de télévisuel, de la musique, de tout ce que vous voulez, on a besoin de ressentir des choses. Et le marketing, il nous aide. Le marketing, il met en avant. Mais il est omniprésent, le marketing. Il est omniprésent. Et les influenceurs, c'est les marketeurs d'aujourd'hui. Et Joël, j'étais un peu déçu de ne pas devoir faire beaucoup de PES. Mais finalement, quand je me suis mis à streamer, j'ai tout de suite compris pourquoi tu fais. Moi, je ne pars de rien. Donc, à la limite, tu vois, mais toi, aujourd'hui, c'est ton travail à temps plein. Tu vois, tu vis de tes réseaux, etc. Donc, tu ne peux pas te permettre de te plomber complètement. Konami doit faire quelque chose pour toi, comme te proposer un jeu où tu peux faire un truc. Aujourd'hui, tu streams sur FIFA. Tu peux passer six heures à streamer. Tu peux ne même pas faire un match. Et personne ne va se faire chier. Personne ne va se faire chier parce que tu vas faire du SBC. Tu vas discuter du marché. Tu vas dire on va chercher qui. En fait, tu vas t'amuser. C'est ça. Moi, regarde, il y a Kams sur le live. Et je suis très, très content que Kams revienne en stream parce que voilà, c'est un des plus gros joueurs de PES et il est très fort. Sur le côté, peut-être un peu, mais tu vois, il va faire du bien. Même si le chemin, il est très, très long, il va faire du bien. Mais demande à Kams de passer plus de 20 minutes sans faire un match, c'est terminé. Il a perdu. Kams et toi, d'ailleurs, Ali, parce que toi, c'est un très bon niveau, vous tenez les viewers parce qu'avec votre niveau, si tu n'as pas un niveau de pro sur PES, après, et encore, attends, parce que les gars, il faut quand même remettre les choses dans le contexte. Des très bons streamers PES, on parle de mecs qui font 100, 200, allez, 300 viewers, c'est exceptionnel. Joël, dans la Galaxy Streamer, ça existe, c'est insignifiant. c'est ça qu'il y a des gens. C'est ça qu'il y a des gens. 300 viewers, c'est un mec moyen, c'est un petit arrivant dans FIFA. Chez nous, c'est le meilleur de tous les temps. Est-ce que si, par exemple, début d'année, on retourne en arrière, en septembre, on dit que Konami met un gros billet et investit sur, allez, cinq gros streamers, mais très gros streamers, toi, Kameto, je ne sais pas, des Bruce Granek, et tout, pour streamer du PES un mois, est-ce que vous pensez que ça change quelque chose pour PES sur l'année ? Qu'est-ce que ça changera ? Si il y a Kamel, il va ramener quelques verres, mais pas plus que ça. D'ailleurs, Kamel, je lui avais passé le jeu. Quand on était parti en Corée du Sud, on y jouait souvent. Donc moi, un jour, j'essayais de l'engrainer, je lui dis, stream PES et tout. Il m'a dit, je voudrais bien, mais il n'y a rien à faire. C'est exactement ça. Il y a raison. Il y a raison. Tu peux ramener Zidane qui va jouer au jeu, il n'y a rien à faire. Il m'a dit mot pour mot, je ne veux bien qu'il n'y a rien à faire. FIFA, ils ont Club Pro, Club Pro, le FC Sillimi, que vous voyez, on en parle dans l'équipe. Il y a le Club Mode Club Pro, ils ont FIFA Intimétic, ils ont des modes trucs. Tu peux même, est-ce que vous vous rendez compte qu'ils ont réussi à faire, de rendre FIFA un jeu de casino ? Moi, j'ai déjà fait des soirées, j'ai pas fait un match, j'ai couvert des packs. Packs, 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 Gotaga a fait ça aussi. Il était à 20 000 personnes. Tu fais ça sur PES, t'as la communauté qui tombe dessus et qui t'insulte. Alors oui, mais pourquoi ce petit groupe de la communauté, il a du poids ? En fait, c'est ça le truc, c'est que FIFA, t'en as des mecs comme ça, mais ils sont noyés au milieu des millions d'utilisateurs. Sur PES, t'as le 11v11 d'équipe de France qui a un niveau incroyable. Personne n'en parle, c'est invisible. Les gars, en fait, il y a un truc, c'est que Joël, tu disais, ouais, Kameto ou quoi, d'ailleurs, ils étaient tous là à la soirée de lancement. Ouais, je ne pense pas que les mecs soient vraiment réticents à PES en mode ouais, FIFA, c'est la vérité. Oui, ils ne sont pas anti-PES du tout. Moi, je parlais un peu à Rocky, je crois que c'était à l'époque de PES 18-19. 19, je me rappelle. PES, tu te rappelles, Joël, il y avait des mecs sur, il y avait même Coco Vébastos que je salue, tu vois, il y avait des gars de FIFA, pas PES parce qu'en attendant FIFA, etc., il se mettait à PES. Et il y avait Rocky qui avait acquis un niveau incroyable en quelques semaines, il faisait de la COP, il s'éclatait, etc. Mais le mec, il est habitué à faire des streams avec des, je ne sais pas, des cartes qui arrivent tout le temps, avec des clubs pro avec ses potes, il te fait des drafts à thème, il te fait son footchamp, rien que footchamp, mais un footchamp à PES, tu vas voir déjà une différence. Le mec, tu vas le suivre, tu vas le voir craquer, tu vas le voir réussir, tu vas le voir se challenger, etc. avec sa communauté. Et en fait, le contenu finalement, il fait que tu n'as pas trop de streamers et le fait de ne pas avoir trop de streamers, ça fait qu'il n'y a pas de visibilité pour ton jeu et du coup, ça fait partie du marketing. Exactement. En cercle vicieux, ils n'arrivent pas à en sortir. En cercle vicieux et honnêtement les gars, Joël, tu me parlais des mecs ou quoi, mais en fait, même nous, regarde le nombre de messages sur Twitter ou même nous à notre expérience de jeu. Les gars, le jeu sort en septembre, en octobre, je vois plein de messages bon ben Salem, ça y est, je fais quoi sur le jeu ? Et honnêtement, ce qui est terrible, c'est que même un mec comme moi, je n'ai jamais lâché PES 1. C'est pas PES 14, vous connaissez mon aversion envers cette immondice. En fait, les mecs, je n'ai jamais lâché PES mais depuis quelques années, j'arrive en octobre, Luthor, je te l'avais dit direct, frérot, qu'est-ce que je fais ? Je ne suis pas trop au my club, je vais en division, je joue pour jouer en fait. C'est comme si je mangeais pour manger en fait un but comme ça et finalement, nous-mêmes qui sommes des aficionados de PES, on se lasse assez vite. Alors imagine pour le reste, on ne peut pas les accabler, c'est impossible. Mais Staline, tu sens que PES, le poulain, PES a tenté de faire un espèce de truc à la FIFA en nous sortant des packs tous les lundis, tous les jeudis. Le problème, c'est qu'encore une fois, c'est mal fait. Ouais. Il parle 12 ans. Justement, et en plus, il y a un bon exemple aujourd'hui. Ouais, en fait, avant, les iconiques, c'était ponctuel. Maintenant, les iconiques, c'est tous les jeudis. En fait, tous les jeudis, tu sais que tu vas avoir des iconiques, donc tu vas devoir cracher ton oseille. Mais il n'y a aucun intérêt, si ce n'est d'avoir le joueur et de participer à ce truc-là, il n'y a vraiment aucun intérêt à avoir l'iconique. Et Imad, est-ce que tu me permets de parler un petit peu de la discussion qu'on avait eue la première fois où on s'est revu depuis Utopia en fait ? Et c'était le jour où on était parti chez Micromania et en fait, Imad me disait mais moi, je me faisais chéjeter, j'étais 25e sur le Europe My Club. Voilà, on était en octobre, j'étais 25e, en fait, à moins de faire des matchs, il fallait, voilà, premier ou 25e, c'était exactement la même merde. Et je lui ai dit, franchement, je me fais chier de ouf. Il m'a dit, essaye FIFA. Essaye. Même si, tu vois, on kiffe PES, c'est notre truc, machin, etc. Juste tente. Et il avait essayé, il l'avait pris pour son jeu. Non, mais même si ça choque, c'est pas grave. Et du coup, j'ai pris FIFA et c'est vrai que pendant deux mois, j'étais piqué. En fait, j'étais piqué de ouf. Dès que j'entendais la musique, dès que je lançais le jeu, je regardais des vidéos pendant que je jouais, j'entendais parler d'un joueur. Mon but, c'était quoi ? C'était d'aller dans le marché des transferts. Juste ça, le marché des transferts. Je voulais essayer Jean-Franco Zola, je vendais mes joueurs, j'essayais Zola et même leur système, il est trop bien fait. Mais là, on rentre dans le détail. Mais au bout d'un moment, et c'est là où on revient au cœur de la discussion parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est est-ce que c'est plus important que le gameplay ? Au final, je suis revenu à PES parce qu'en fait, le gameplay m'importe beaucoup trop. Moi, j'aime trop le jeu, j'aime trop le foot. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis sur PES, mais je ne vais pas te mentir que quand je regarde les streamers FIFA, pour moi, être un streamer, même si ce n'est pas mon métier, je suis jaloux d'eux en fait. Je suis très jaloux de la facilité avec laquelle ils ont à streamer un jeu vidéo, à avoir une communauté, même s'il y a quelques cancers, etc. On en a chez nous aussi. Mais ils ont une facilité à avoir du monde et du contenu, là où moi, je suis obligé de faire des fois des thèmes où je prends l'AS Monaco ou je joue contre des Bayern Munich parce que c'est toujours la même équipe, pour ne serait-ce que mettre un petit challenge. Et c'est assez triste. En fait, moi, j'espère juste que PES 22 va être bien. En fait, FIFA, il te facilite les choses. Tu te rappelles, on en parlait aussi avec Sofiane, qu'on se salue, Sofiane Le Guy. En fait, tu streams FIFA, tu n'as même pas besoin de faire un thème. Tu lances le jeu et puis c'est facile. Tu peux streamer pendant deux heures, tu n'as rien à faire. PES, tu es obligé de préparer à l'avance. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Attends, mais là, il y a ça comme Pâques, après, je vais faire un thème et tout. Si tu ne fais pas de thème, en fait, tu ne fais rien. C'est trop compliqué de streamer là-dessus. Voilà, le jeu est quelque part et rapidement complété et vide. Tu as deux, trois modes de jeu. FIFA, tu as tellement de choses. Et en plus de ça, vu comme ils ont fait le travail d'avoir une grosse fan base, tu peux facilement te faire des trucs communautaires, trouver des mecs pour jouer à Club Pro. Nous, par exemple, et moi, combien de fois ça m'est arrivé ? Je stream PES. Je stream PES et en une heure, j'arrive à faire deux matchs. Pourquoi ? Parce que je lance un match et puis ça tourne, ça tourne, ça tourne. Il n'y a personne. J'ai un match et puis ils me font mille d'avoir un match, j'ai rien. Il y a tous ces trucs. C'est pour ça qu'il faut, pour moi, faire un vrai travail de séduction auprès des jeunes qui cassent un peu la tirelière parce qu'on sait qu'ils ont des sous, ils font plein de choses. Ils cassent un peu la tirelière et essayent de faire des modes de jeu. Ce n'est pas grave, copier FIFA. Si FIFA en est là où ils sont, c'est parce qu'à un moment, ils ont copié PES. Bien sûr. Sur FIFA, il fallait accélérer sur Triangle. Ils ont vu que c'était de la merde. PES, ISS, accélérer avec R1, ils ont fait la même chose. Il y a plein de choses qu'ils ont copiées qui copient les succès de FIFA. Ils ne veulent pas du tout. Mais ils doivent le faire aujourd'hui parce que FIFA a découvert des choses que PES ne comprend pas. Et inversement, c'est ce qu'a dit Joël. FIFA, s'il en est là aujourd'hui en termes de gameplay, moi, je parle de FIFA 13, c'est ma référence en termes de gameplay. Il était extraordinaire. Le gameplay était trop stylé. Il y avait une difficulté à faire les gestes techniques. Moi, j'étais un skiller à l'époque. Et en fait, il fallait appuyer sur L2, avoir un bon timing. Aujourd'hui, c'est le bordel. Mais avant, c'était très, très bien. Il y avait un parfait équilibre entre le gameplay normal, le skill et le marketing avec l'arrivée de fut, etc. PES, c'est pas s'en inspirer. Sinon, ils sont morts. Pour en revenir à notre sujet, c'est vrai, tu avais raison de recentrer toi-même. Le marketing est-il plus important que le gameplay ? En fait, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que ça dépend de quel point de vue on se place. C'est vrai qu'en tant que joueur, on peut dire quoi ? Moi, personnellement, le gameplay est plus important que le marketing en tant que joueur. En tant que moi, luteur, 34 ans, voilà. Vous, je pense que c'est peut-être c'est pareil, non ? En tant que joueur. Mais toi, quasiment. Mais après, tu ne peux pas, moi, je pense que tu ne peux pas mettre le marketing au-dessus ou le gameplay au-dessus. Mais le marketing doit prendre une grande place dans le jeu. Quand on parle de marketing, on parle de quoi ? Par exemple, des scoreboards, de l'accessibilité ? Je pense qu'on parle de tout, en fait. On parle des conséquences du marketing aussi. Parce que, comme Joël, pour moi, c'est du 50-50. Même si aujourd'hui, moi, on allie le joueur qui aime le foot, c'est le gameplay. Mais par contre, allie l'être humain qui a des potes et qui a des machins. Je suis désolé, quand je vais à une soirée chez des amis, on ne dit pas moi, je suis un mec très bon aux jeux vidéo de foot, que ce soit FIFA ou PES. Tu vois ? Quand on me dit viens, on fait un match, je vais te taper. À l'époque où je jouais à FIFA, il n'y a pas un mec qui me battait dans toutes les soirées où on faisait. Je disais ça raconte un peu quand même. Non, 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 mais tu vois, en fait, tu lançais FIFA et moi, quand je jouais à FIFA et j'étais bon à FIFA, dans n'importe quelle soirée aujourd'hui, tu lances FIFA. Il y a plein de potes. Joël, quand tu vois tes potes, on fait un match, c'est un match à FIFA. Le mec qui dit on fait un match, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de penser à PES. Oui, c'est vrai. Il y a Kid qui nous dit il faut le vendre ton gameplay fantastique. Ça passe par un marketing. Tu as un gameplay exceptionnel et tu ne le vends pas. Il n'y a même pas d'image, rien. En fait, je pense que cette phrase elle résume parfaitement je pense d'état d'esprit général. Merci. Parce qu'en fait, c'est comme si je te dis je ne sais pas des qualités exceptionnelles au boulot ou quoi mais tu ne le montres pas le jour où j'ai en règle ou quoi. C'est comme si tu me dis tu as une voiture incroyable, tu as une lampe je ne sais pas une Ferrari tout ce que tu veux mes frères tu es coincé dans le parking de carrefour de ta ville. Ça ne sert à rien. Il faut montrer le jeu. C'est pour ça qu'honnêtement en toute modestie je pense que les mecs de PES Ali, Joël, Luthor on est tous un peu matrixés de se dire bon on veut montrer vraiment les bons côtés de PES. Je parle de nous mais vraiment tous les créateurs de contenu parce qu'il y a des possibilités de ouf. Quand Joël montre ses couffrants les mecs te disent la façon de tirer les couffrants c'est stylé sur PES je ne savais pas quand Luthor les gens découvrent ces choses-là. Mais est-ce que vous vous rendez compte on est obligé d'aller sur Twitch chez un mec qui a 30, 40, 50 viewers ou peut-être des fois un peu plus pour aller trouver les informations et comme disait Kid si tu n'as pas d'interface si tu n'as pas de plateforme pour montrer bien comme il faut ton jeu c'est très très difficile. Les mecs PES je le connais quasiment parfaitement depuis des années le jeu en termes de possibilités et de vraiment de de subtilité il est exceptionnel. Franchement je continue à le découvrir et je vous jure qu'il est exceptionnel sauf qu'il n'y a personne qui le sait. C'est comme si je te dis tu as un super truc je ne sais pas tu as la clé pour je ne sais pas la clé d'un coffre un trésor fantastique les amis et en fait tu ne l'utilises pas personne ne le sait et tout le monde le cherche mais toi tu l'as dans ta poche mais tu ne fais rien pour mettre dans la porte c'est terrible en fait c'est un constat un constat compliqué. de malade pyrolyse machin et tu ne te fais que des pizzas sur joli en fait c'est la même chose. On enchaîne les métaphores culinaires mais c'est exactement ça en fait. En vrai mon inquiétude par rapport à ça ma vraie inquiétude pour moi même si ça fait partie de PES c'est la version mobile parce qu'apparemment ils sont en train de péter le score sur la version mobile et vous ne pensez pas que d'un moment les mecs vont se dire bon la version mobile ça met très peu de temps elle a codé elle nous rapporte beaucoup d'argent on va délaisser Est-ce que tu l'as testé Joël toi la version mobile ? Ouais mais c'est pas ouais elle est cool franchement elle est cool la version mobile on l'a testé avec Idé Koun elle est accessible elle est facile elle est rapide les menus ils sont super rapides c'est super facile Il y a de l'ergonomie je vous jure je t'ai testé c'est un délire l'appli mobile de PES je l'avais dit en plus sur Twitter t'es choqué je me suis dit mais attends l'appli est cool le foot n'est pas fait pour être sur mobile pour moi moi c'est ça que je me demande c'est pas français ça je me demande est-ce que c'est volontaire de la plan de Konami c'est-à-dire de ne pas investir plus que ça dans le marketing parce que finalement est-ce que les ventes qu'ils ont ça ne leur suffit pas ils font un bon chiffre d'affaires ou est-ce que c'est des erreurs involontaires c'est important et merci à Katoch pour ton raid merci à mon ami c'est une entreprise vas-y Joël je me disais que Konami faisait ça ils restaient dans leur cru qu'ils étaient contents mais quand tu vois que les mecs font des gros investissements comme avoir des partenariats exclusifs avec la Juventus je pense qu'il y a quand même une vraie intention et une volonté de redorer ta licence et de faire des bonnes choses derrière ouais c'est partenariat exclusif ça coûte très très cher récupérer Manchester United le BR de Munich s'ils s'en fichaient ils ont récupéré des petites licences ils ont quand même récupéré les plus grands clubs européens donc je pense qu'il y a quand même une volonté d'avoir de briller après voilà les autres c'est par exemple le FC Barcelone le Messi ce sont des gros investissements quand même voilà mais Joël en fait c'est ça qui est terrible tu vois c'est qu'en fait il y a énormément de facteurs positifs énormément de signaux vraiment qui vont dans le sens des améliorations parce que les mecs te disent ouais les licences bon ça veut rien dire mais quand même tu as la Juventus en exclusivité tu as le Bayern de Munich tu as le meilleur club allemand tu sais tu as des clubs monstrueux mais à la fois sur d'autres rudiments je dirais du jeu vidéo que ce soit les menus la musique le market tout ce que tu veux en fait il n'y est pas et en fait c'est pour ça je pense que le joueur PES est un peu tiraillé il ne comprend pas trop où il est est-ce que la volonté du jeu c'est vraiment de tout casser ou il se dit bon vas-y c'est bon c'est comme l'élève je reprends toujours cet exemple là l'élève qui a 11,5 12 sur 20 vas-y il valide son année il s'en bat les reins tu vois d'avoir 18 il n'en fait pas plus et du coup c'est vrai que c'est une question très intéressante il y a quelque chose que Shaqib ou Raqib je ne sais pas comment on dit Shaqib Aroun je pense il a dit et je pense que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la commu lui il trouve que le contenu existe dans le jeu div en ligne my club match day équipe thématique coop 10v10 tu passes facilement 4-5 heures dans chaque thème c'est pas un thème d'enjeu combien de temps combien de temps le problème c'est vous avez là où FIFA est fort c'est qu'ils arrivent même si c'est FIFA ils arrivent à te retenir par des enjeux le FUT Champions chaque semaine le marketing t'as encore une grosse commu donc FUT Champions tout le mois je suis pas mal de joueurs de sport chaque week-end chaque lundi les mecs partagent leur ranking que ce soit des pros des amateurs regarde moi j'ai fait elite moi j'ai fait or j'ai envie de rester un nouveau jeu toutes les semaines voilà chaque semaine t'as des objectifs offline t'as des objectifs offline t'as des nouvelles cartes et j'en allais oublier quelque chose un argument marketing de ouf bon il y en a qui pourront pas trop parler de ça ils m'ont de commencer à se rire je sais pas ce qu'il m'a vu venir mais il y a un truc qui est criant au bout d'un moment l'AS Monaco le partenaire c'était PES et tu vois Ben Yedder qui rouspétait parce que sa carte FIFA n'était pas sans dit long j'allais y venir j'allais y venir aussi sans quand tu vois des joueurs dire regarde ma carte est nue sans dit merci Joël merci Thierry mais rien que ça ça fait du buzz mais attends tout à l'heure tu parlais Joël juste excuse moi après je te rends la parole PES en plus de ne jamais faire de buzz PES et Konami refusent ils veulent pas du tout faire de buzz quand il y a un buzz possible ils mettent tout de suite des stops ils veulent surtout pas ça alors que le buzz ça fait parler vas-y mon poulain ouais Joël t'as dit un truc archi intéressant vous vous rappelez il y a peut-être 3 mois quand Rashford il a tweeté on lui a parlé d'un truc sur FIFA et il a dit non je joue à PES il est contractuellement lié à Konami ce mec là Rashford je peux parier mon bras je peux couper mon bras qu'il joue à FIFA comme tous les autres joueurs anglais et il y a un truc tout à l'heure Joël tu disais que tu penses qu'ils ont envie de faire bien parce que justement ils investissent sur des partenariats t'as remarqué que chaque année FIFA ramenait un beau plateau à chaque joueur dans les clubs à Manchester City ah il était incroyable une putain de boîte trop stylée avec chacun sa carte ça fait des petits quiz ça fait des vidéos sur Youtube ça fait des machins ça ne coûte que dalle ça coûte que dalle à faire le prix d'un temps t'as un jeu une carte pourrie et un facteur un mec un présentateur tu lui donnes 100 balles la journée il va faire le tour à Manchester City rien que lui tu le payes pas il y va et PES au lieu de faire un truc genre je sais pas faire jouer Griezmann adorait le jeu il n'y joue pas c'est le seul c'est un des seuls pros pourquoi tu fais pas une carte à Griezmann pourquoi dans son équipe MyClub tu lui mets pas sa carte à 99 quand Joël quand Joël tu étais à Monaco moi je me rappelle qu'il y avait eu des trucs cools faits avec Slimani avec Ousma je me rappelle après c'est vrai que c'est dommage que c'est l'initiative du club ouais ouais voilà c'est ça tu vois c'est même là si Monaco était plus créatif que tu vois c'est quand même dingue alors que FIFA les mecs se font tu regardes des vidéos la carte FIFA je sais plus j'avais vu John Stones et les mecs c'était en train de découvrir leur carte chaque année c'est un événement et le mec dit ah ouais j'ai que sa vitesse et il y a un truc il y a un engouement les mecs quand ils regardent ça le jeu il n'est pas encore sorti ils se disent putain mais vas-y j'ai hâte en fait envoie moi ces cartes que je puisse jouer avec tu crées de l'envie en fait les gars tu crées de l'envie mais tu racontes une histoire on manque énormément de storytelling dans la communauté PES et au sein même de ton jeu quelle histoire tu vas raconter FIFA tout au long de l'année au delà des échanges c'est sport du circuit t'as plein de choses au cours de l'année t'as plein d'op t'as plein de trucs avec des influenceurs t'as les mecs qui reçoivent t'as Bruce qui reçoit tu sais une carte avec d'autres streamers le mec a son maillot a sa carte quand ils reçoivent les boîtes TOTI aussi ils doivent choisir ouais et ça exactement et ça c'est du marketing et honnêtement les mecs te disent une certaine population entre guillemets qui va te dire ouais ouais nous c'est on est les mecs hardcore les purs joueurs c'est que le gameplay ouais mais c'est faux frère quand tu vas au cinéma tu sais t'as envie que les sièges soient confortables climatisation tu prends ton popcorn tu prends ton coca t'es pas là juste tu regardes ton film et t'es là en mode ouais au niveau scénaristique je trouve qu'en effet il y a de la profondeur et beaucoup de métaphysique dans cette action absolument pas tu regardes t'as envie de kiffer tout l'ensemble moi le premier en plus j'ai 32 ans mais j'ai toujours cette âme d'enfant tu vois j'ai envie de kiffer et c'est même pas question d'avoir une âme d'enfant les mecs on est des êtres humains on a envie d'avoir des émotions de ressentir des sensations et surtout on est des fans de foot tu vois nous on kiffe le football on joue à un jeu de football et en plus de ça on crée du contenu sur les jeux de foot évidemment qu'on a envie tu sais de faire partir de faire monter le jeu de faire des op t'as vu Joël quand on est parti à la Gamescom c'était mortel quand on va chez Konami tu sais Konami France nous met pire que bien l'Utor etc et c'est magnifique et au delà de ce truc là même avec la communauté on parle pas que des créateurs de contenu je pense qu'il y a énormément de choses à faire t'as envie de rêver voilà l'être humain envie de rêver frère tu vois mais tu vois tu te rends compte c'est là où c'est fou c'est que les mecs il y a des mecs c'est des joueurs de foot professionnels donc qui connait mieux le foot qu'eux c'est pas nous dans nos canapés même eux ils jouent pas à PES alors qu'on est tous en train de dire PES c'est le meilleur gameplay parce que même eux ils se font happer par le marketing et par le kiff et par le c'est ça en fait Joël non exactement mais il y a tellement ce que j'ai vu dans le sac c'est qu'il y a un commentaire qui disait ouais mais on va pas vous parler que de FIFA Ultimate Team mais non c'est le mode tu regardes le mode saison de PES et FIFA le mode 16 juste où t'as les clubs ça n'a rien à voir mais ils ont voulu faire quelque chose de révolutionnaire avec les points si tu prends une petite équipe mais c'est pas c'est pas pareil on est dans l'habitude en Europe on est habitué à tout ce qui est ligue première division 8ème division 7ème division qui prend un style comme ça et derrière t'as le mode de club pro on va revenir encore mais t'as le mode pro non mais est-ce que vous vous rendez compte du mode club pro moi j'aime pas FIFA je joue à club pro et à toi parce que le mode club pro ils en font aucune pub FIFA eSport ils en font aucune publicité rien jamais un jour on me disait ouais tu préfères P.E.B. il me dit ouais tu joues à club pro mais moi j'aurais dit la chance de Konami pourtant c'est que le mode club pro soit délaissé bah bien sûr même les pros de club pro ils s'en plaignent ils ont de la chance que le mode club pro soit délaissé et que tu sais le mode Volta t'es pas fait un mode club pro plus développé mais le jour il s'amuse à vraiment faire quelque chose d'intéressant autour de ça mais comment tu vas pouvoir répondre en face parce que c'est vrai que Volta ça avait fait il est délaissé mais il est dix mille fois plus ergonomique que le truc de P.E.B.S ça fait combien de temps qu'il n'y a pas une nouveauté je ne veux pas aller dans ce sujet et pourtant le gameplay de P.E.B.S je le trouve génial pour D.E.B.S mais Imad est-ce que tu peux nous parler de D.E.B.S de l'ergonomie du menu je suis désolé en fait les mecs franchement vous savez ce que vous faites un jour regardez un peu les streams des autres jeux regardez un peu ce que font les créateurs de contenu et tout simplement jouer aux jeux et c'est Joel qui me disait ça il y a quelques années jouer aux autres jeux en fait autour de P.E.S vous rendez-vous compte que pour jouer dans le mode D.E.B.S tu vas dans les lobbies frère pour faire un match tu mets 12 heures tu n'as aucune statistique vraiment on va dire précise moi je tire mon chapeau à tous les mecs qui font du D.E.B.S sur P.E.S et je sais de quoi je parle parce que j'étais sélectionneur de l'équipe de France deux années de suite on fait vice-champion d'Europe et champion d'Europe c'était très cool on a partagé des bons moments dans l'anonymat le plus total on ne va pas se mentir dans l'anonymat le plus total et en plus de ça les mecs pour faire deux matchs on mettait trois heures frérot entre les serveurs le mec qui arrive problème de co et parce qu'il n'y a pas de mode moi sur FIFA je fais du club pro et même là assez régulièrement avec des potes à moi on lance tu as les stats on est là on est en train de tailler l'autre mec qui fait n'importe quoi parce qu'il a des stats compliqués tu vois il y a une vraie émulation tu as un système de division qui est très simple le mec il a mis quoi il a brainstorm quoi deux minutes frérot voilà div 10 div 1 les mecs peuvent monter il y a des paliers à chaque fois etc simple ils disent franchement tous les mecs qui font ça sur PES ils donnent tout l'amour du monde parce que vous êtes des warriors honnêtement merci beaucoup la commu PES franchement moi je la respecte de ouf il y a des choses qui m'énervent mais je la respecte de ouf sur cet amour inconditionnel qu'on a pour PES il est puissant mais bon il y en a qui sont vraiment dans l'extrémisme et ça c'est un délire que voilà que je ne comprendrai jamais mais en fait on arrive à se contenter ou à tenir avec tellement peu parce que vraiment Konami nous donne des miettes en fait Konami nous donne des miettes ils nous ont lâché un bon gameplay à la sortie de la PS4 et ensuite c'était c'était le même jeu quasiment chaque année mais du coup les mecs je vais en profiter pour qu'il y ait dans le chat il y a l'autre fille bon l'autre fille il y a des gros joueurs pro il y a 4 joueurs pro est-ce que moi j'ai l'impression et vous allez me dire si je me trompe j'ai l'impression que Konami mise vraiment sur l'e-sport et même au niveau communication c'est là où ils ont mis toute leur communication là où ils ont mis le plus de budget j'ai l'impression l'e-football pro etc est-ce que c'est est-ce que t'es d'accord et est-ce que c'est un bon moyen alors là excusez-moi là ce que j'ai c'est de me faire blacklist mais pour moi lâche toi lâche toi frérot c'est un plaisir sur l'e-sport tu peux pas te contenter d'une seule compétition e-sport alors à ce moment en Europe en Europe si tu veux faire une compétition e-sport t'as que l'e-football pro tu dois rencontrer il y a que des cracks comme l'autre fille des mecs qui sont trop forts et t'as l'e-football open t'as pour rien t'as pour rien t'as qu'une compétition comment tu peux comment tu peux considérer ça comme l'e-sport même des jeux où Nintendo fait bloc comme Smash t'as des compétitions partout des grosses compétitions partout sur PMS t'as que l'e-football pro comme compétition valable comment tu peux ils ont l'e-sport c'est juste sur la boîte du jeu sinon c'est pas e-sport même l'e-sport dès que t'as parlé de l'open mais l'open pour moi c'est une vaste blague et bien l'open c'est c'est la compétition e-sport la moins e-sport c'est même pas du c'est pas du sport en fait il y a aucun esprit de sportif je vais pas rentrer dans les détails mais c'est une dégueulasse même sans parler de ça est-ce que ce serait une bonne stratégie pour Konami de miser sur l'e-sport par rapport à la jeunesse qu'on parlait tout à l'heure justement oui oui attends regarde je vais donner un exemple regarde League of Legends t'es courant qu'ils ont eu encore plus des téléchargements après c'est un exemple qui est encore plus gros mais depuis que la Carmine Corp a allé au final de la LFL du Master bien sûr et c'est gratuit c'est gratuit faire des paires surtout que c'est gratuit c'est de la si t'as beaucoup de tournois et tu as des tournois ils ont des moyens t'es des moyens regarde l'autre fille il est là dans le tchat ils se goinent ils prennent des 10 000 euros l'on sait ils ont de l'argent tu fais un tournoi football et tu essaies de faire des ligues nationales tu mets un cash press tu mets un cash press mais crois-moi que les gens vont s'intéresser au jeu je te dis pas c'est FIFA mais tu vas créer de l'intérêt tu vas créer de l'intérêt moi je demande un signe à une ligue française la NEO va participer moi je vais participer il y a d'autres structures qui vont vouloir participer qui vont vouloir donner de la visibilité à leurs joueurs à leur structure tu vois ce que je veux dire tu peux créer quelque chose mais à l'heure actuelle moi je kiffe PMS de ouf mais c'est pas e-sport t'as une seule compète c'est l'e-fou c'est c'est le football pro qui a une compète fermée voilà et demain c'est une compète fermée et demain imagine tous les joueurs du football pro pendant 3-4 ans les joueurs restent dans leur roster bouge pas t'as pas d'accès à la compétition il y a le tweet de comme faire Redmamba qui a insisté là dessus et franchement il m'a fait archi plaisir son tweet et je le suis totalement sur le fait qu'en fait aujourd'hui tu regardes les pros tu dis bah voilà c'est des pros en fait t'as le circuit pro et un mec comme comme faire qui était un ancien pro et qui a un niveau pro ou quasi pro ou qui est pas loin ou en tout cas je pense qu'il est meilleur que certains pros lui n'a aucune possibilité en fait d'être dans une compétition de se mettre avec un autre ancien pro comme Christopher et d'aller titiller ces pros là ok les pros ils ont un salaire ils ont un machin toi t'es amateur tu fais ta perf en jouant contre des pros et là peut-être que tu peux passer pro mais en fait à partir du moment où ils sont complètement déconnectés de nous mais il est où il est fort mais là où ils sont forts lol lol Joel là où ils sont forts c'est en fait ils te font croire que n'importe quel mec peut perfait en fait c'est ça le truc alors que c'est le cas tu sais que c'est même tu sais que c'est impossible mais c'est le cas c'est le cas par exemple regarde sur lol en France t'as la LFL bon la LFL c'est vraiment les gros gros joueurs mais beaucoup de joueurs de la LFL viennent de deuxième division en LEC on a eu le cas d'Ilias Nuclair qui était à Charles qui était en deuxième division française il y a du mouvement il est parti en deuxième en deuxième division t'as des équipes qui viennent d'open tour en gros l'open tour c'est comme bon vous êtes je veux pas lol mais nous 4 nous 4 et on prend un autre joueur on peut participer à l'open tour et si on gagne l'open tour on peut jouer un match de barrage pour aller en deuxième division et ainsi de suite sur PV c'était à même pas en deuxième division ça crée une histoire c'est ce que tu disais ça crée une histoire en fait c'est ça on manque en fait je vous le dis encore une fois je pense qu'on a besoin de story on a besoin d'un vrai background autour à chaque fois des histoires racontées l'autre fille il a dit un truc bon l'autre fille je suis souvent d'accord avec lui il a dit ils doivent créer un lien entre le circuit amateur et les circuits pro et changer de système pour l'e-football open que ce soit beaucoup plus fourni sur l'année en fait moi je pense réellement que la ligue fermée ça peut être une bonne idée encore il y a des choses à améliorer etc mais tu dois créer une véritable passerelle à l'image de l'e-football pro et même la diffuser pourquoi pas c'est à dire que tu n'es pas obligé de diffuser comme par exemple certaines compétitions tu vois comme la e-league 1 tu avais quand même les drafts les finales etc notamment cette saison sur FIFA qui ont été diffusées pourquoi pas faire des finales régionales diffusées dans l'e-football open avec un système de draft avec des joueurs qui pourraient être draftés pour certaines équipes qui arrivent dans le circuit pro ou qui y sont déjà je pense vraiment que le circuit en fait on va dire PES ça a toujours été comme ça en tant que faire que je salue il le sait très bien même à l'époque on n'était pas pro l'autre fille n'était pas pro je vais en parler en plus ce matin ça a toujours été un peu le bourbier pour se qualifier etc avec des règlements un peu bizarres avec des façons toujours un peu online compliquées je pense qu'il y a un truc avec l'e-football à créer il y a une histoire sauf que en effet les amateurs c'est eux la majorité des joueurs comme je crois que je disais Joël souvent c'est beaucoup de joueurs en fait qui ont envie de rêver envie d'avoir accès à ce truc là quand tu vois au-delà des cash prize tu représentes un maillot moi je suis tu vois je suis coach manager de Monaco c'est un délire quand je vois l'autre fille Walid avec Kams Kilou tout ce que tu veux tu vois c'est propre tout le monde a envie d'aller là-bas Ali Luthor Joël je vous propose ça vous n'allez pas dire non et je ne pense pas que jamais c'est impossible tu as envie tu as envie d'aller au bout du truc mais là tu n'as pas cette possibilité là et moi je pense que dans les années à venir j'espère que Konami va faire le taf franchement j'espère du fond du coeur créer cette passerelle entre les deux parce que le problème c'est que même pour les structures par exemple toi Joël tu crées ta structure mais tu ne peux même pas prendre un recherche PS merci c'est ce que j'allais dire c'est exactement ce que j'allais dire continue c'est exactement ce que j'allais dire pour moi c'est une fausse bonne idée d'avoir uniquement ouvert les footballs pro aux clubs pro est-ce que ça peut changer ? demain non je pense pas parce qu'ils sont sur une logique de club partenaire donc ce serait quoi il faudrait créer une ligue une deuxième ligue mais encore une fois elle ne serait pas aussi elle encore une fois c'est ça pourquoi ils devraient faire une ligue ou une ligue amateur ou une ligue normale les gars non en fait ce qu'ils doivent faire c'est exactement ce qu'ils font les footballs non les footballs open mais avoir une vraie histoire entre les deux tu vois et ne pas créer deux histoires différentes en fait ils ont déjà créé l'idée elle était exceptionnelle et je sais pas si tu te souviens Joël quand on était à la Gamescom je crois ou quand ils commençaient à comment dire à communiquer sur les footballs open tout le monde pensait que ça allait être une passerelle aujourd'hui le titre de il l'avait annoncé comme ça ouais moi je suis un gros fan de PES un fan d'e-sport notamment on va dire foot entre guillemets les gars je ne connais même pas le nom du champion du monde il football open de l'année dernière je suis en compte du délire alors que je suivais à mort le truc et je pense qu'on est beaucoup à ne pas savoir ce qui se passe dans cette ligue les joueurs eux-mêmes ne reçoivent pas les mails ou quoi assez rapidement tu dis c'est compliqué tu vois j'observe de loin qui était là il allait en coupe du monde moi frérot c'est comme si tu étais parti acheter une baguette avec du thon et que tu t'es fait un sandwich tu vois pour moi c'est le même impact t'as rien fait de spécial frérot il y a un truc super intéressant aussi c'est que t'as la scène pro t'as la scène pro qui est en 3v3 et t'as la scène amateur qui est en 1v1 c'est comme si tu je sais pas les professionnels jouent au foot et toi tu joues au rugby comment tu veux enfin tu vois il y a trop d'incohérences moi la vérité Ali je pense vraiment tu vois le mot que t'as dit moi le mot que j'aime c'est équilibre il y a aussi le mot cohérence je trouve qu'en fait si on injecte de la cohérence de la logique finalement du bon sens on a déjà tous les éléments et même pour extrapoler au mode de jeu on a déjà eu des modes de jeu exceptionnels sur PES sauf qu'ils n'y sont plus je pense que tous les ingrédients sont là sauf qu'en fait il n'y a pas de chaînons tu sais ils ne sont pas imbriqués l'un avec l'autre c'est chacun voilà un mode de jeu il doit de la thune à l'autre un circuit pro il doit tu vois il n'y a rien qui s'entend et ça c'est un réel problème je pense que PES peut facilement redevenir un mastodonte à plusieurs niveaux sauf qu'aujourd'hui le puzzle en fait il n'est pas assemblé tu as plein de pièces tu as des idées géniales il y a un gros chantier tu as des superbes idées mais finalement c'est grand chose écoutez clairement la question d'eSport pour moi c'est vraiment ils ont mis eFootball mais clairement pour moi ça c'est l'une des aberrations de trucs comment tu veux développer ta CEN eSport quand c'est uniquement des clubs l'Est Monaco il y a des clubs qui jouent par exemple l'Est Monaco le Bayern mais les autres clubs sur les réseaux ils ne communiquent pas ils ne communiquent pas ils ne s'en foutent un peu il n'y a pas de stream officiel il n'y a pas de truc officiel alors que je pense que si tu laissais le relais tu fais une compète où tu mets du cash prize parce que forcément si ils apprennent après on ne va pas nous donner 10 000 balles non plus mais une compète où tu as du cash prize conséquent je te garantis je ne te dis pas que Vitality va se mettre mais tu as des structures intermédiaires que ça pourrait intéresser qui créeraient du contenu autour du jeu qui ça leur rendrait un service en retour malheureusement ils l'ont fermé au club et il n'y a même pas de passerelle il y a une division il n'y a même pas de première deuxième division et voilà ça s'arrête là c'est intéressant parce que vous voyez qu'au niveau marketing ça impacte les joueurs mais ça impacte aussi les professionnels Joël vient de nous en parler parce que c'est son côté professionnel que ça impacte ça impacte finalement tout le monde c'est bien plus important que ce qu'on pense et penser que juste en faisant un bon gameplay en 2021 peut faire un bon jeu je pense qu'on s'est aperçu sur ce débat messieurs qu'on en était bien loin maintenant attends je vois quel annonceur on va payer pour le compète avec 200 viewers non mais ils donnent déjà de l'argent ils ne font pas énormément énormément de vues sur Youtube avec leur ils ne font pas énormément de vues sur Youtube déjà avec leur il faut quand même des vues mais il ne faut pas énormément de vues non plus je ne demande pas l'argent des annonceurs je demande plutôt l'argent de Konami voilà c'est ça ça attirerait du monde c'est vrai que ça impliquerait plus de monde ouais ce qu'il veut dire Fab c'est finalement pour avoir cette audience entre guillemets cette répercussion en investissement de départ exactement est-ce que les marques vont s'associer etc c'est vrai que c'est complexe tu arrives tu dis même tu sais même les structures ou quoi si j'ai envie de t'investir tu vois que la vidéo fait 200 vues ou quoi c'est compliqué quand même tu sais il y a eu des améliorations honnêtement je sais que même en termes de vues Joël tu l'avais dit sur Youtube c'était c'est plutôt pas mal depuis l'année dernière je crois non c'était bien et l'outil dit bien quand c'est en offline ah oui oui quand c'est en offline ça range pas de trucs les plateaux sont très soignés Joël tu y étais je crois t'es déjà allé à Ruby en plus frère c'était magnifique c'était magnifique non non mais ils savent mettre les moyens ils savent mettre les moyens c'est ça qui m'énerve certaines choses en fait ils sont en retard parce que les moyens ils les mettent sur un sur un modèle économique qui est à l'ancienne le offline c'est ce qu'il y a de mieux et Walid Lotfi Cam tous les professionnels pourront te le dire le offline il n'y a que ça de vrai mais aujourd'hui on est dans une ère où en fait tu peux faire un gros événement offline mais tout le reste de l'année tu dois alimenter avec du online en fait tu ne peux pas juste te concentrer sur du offline et tout à l'heure Joël tu parlais du fait qu'il n'y a pas assez de compétition justement pour donner de la visibilité au jeu qu'est-ce qui a fait que PES 5, 6 etc il y avait un truc à la FNAC il y avait un truc à Auchan en fait tu entendais parler du jeu tous les week-ends parce qu'il y avait une compétition tous les week-ends donc en fait le jeu était vivant toute l'année aujourd'hui la seule date qu'on a tous en tête c'est 5 juin enfin maintenant c'est 4, 5, 6 juin c'est tout la finale de enfin les régionales de l'Open sinon tout le reste de l'année bah tu es en MyClub et tu montes tes stades et voilà bah c'est ça le délire et en plus pour revenir à l'iFootball Pro le truc aussi moi je crois beaucoup où elle en est la preuve vivante entre guillemets c'est que le marketing c'est pas simplement avoir des idées et balancer ça il faut avoir une histoire et il faut aussi je veux dire vraiment la starification des personnes c'est à dire qu'aujourd'hui si on fait appel aux influenceurs c'est parce qu'ils ont plus grande portée que la marque l'éditeur ou au niveau voilà des placements de produits de tout on va dire de tout le marketing d'influence les joueurs pros qui s'identifient à eux on a des monstres des mastodontes et je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai toujours eu et j'ai eu des joueurs mais avec des performances exceptionnelles mais pourtant le mec il va dans le chat est-ce que c'est pour suivre Ousma Khabi qui est le champion du monde non c'est pour avoir les 100 pièces offertes par Konami d'ailleurs sur le chat tu vois que ça tu vois que son alors qu'il y a des mecs il y a des mecs charismatiques les mecs c'est des héros c'est des héros ils ont tous un truc exactement et le truc je pense qu'encore une fois il faut savoir raconter des histoires et donner envie aux gens en fait de suivre tout ça moi quand je vais dans des streams FIFA ils ont déjà fait des OP avec les points FIFA tout ce que tu veux mais t'as quand même beaucoup là tu vas dans le chat de Lili Guin cette saison Joël je crois que tu l'as regardé limite en intégralité oui t'as les mecs ouais Rocky ouais Ravsou ouais Coco Mino tu vois et les mecs ça interagit c'est ça voilà c'est aussi lié à la commune à l'audience c'est normal mais je pense qu'il faut vraiment faire des efforts à ce niveau-là le plus de marketing plus de visibilité starification des joueurs plus de ce délire de créateur de contenu bon si vous n'aimez ou pas ce terme d'influenceur mais je pense que c'est nécessaire ce plein de gens qui parlent de ton jeu ça fait du bien tu vois et je parle avec des grands gestes comme Wally dans l'eFootball Pro tu vois quand il se vénère à chaque fois tu vois c'est enjouable j'ai pas joué je dis qu'il se vénère 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 les 300 points là dans le chat c'est ça il se pompe ça dans le chat surtout que maintenant ça marche plus comme ça en plus donc vraiment je ne comprends pas je pense qu'on arrive à la fin de ce débat qui était intéressant quand même Karim Benzema ouais on va aller suivre l'annonce dans 20 minutes vous allez avoir le mot de la fin messieurs on va commencer par Idé Koun le poula et puis Joël tu pourras conclure allez vas-y Idé Koun sur ce débat du coup et en fait le délire c'est que voilà moi je pense honnêtement que le marketing tu ne peux pas te dissocier du gameplay parce que le gameplay on est tous d'accord honnêtement pour dire que c'est plutôt correct moi je le trouve bien le gameplay depuis des années sur PES malgré les carences aujourd'hui le problème pour moi c'est j'en suis même venu les gars à penser que limite enlève moi un petit peu de mon kiff de gameplay juste un peu pour répartir un peu plus les points finalement vers de la visibilité vers des événements au cours de l'année vers voilà plus de visibilité d'audience autour de mon jeu même au niveau des streams c'est toujours plaisant de regarder des streams de voir un gros streamer qui suit ton jeu etc plus d'op plus de partage et je pense ouais limite que si on doit un peu baisser la qualité un petit peu parce que voilà le gameplay ça reste le plus important on ne devient pas fou non plus mais voilà quitte à le baisser un petit peu pour avoir plus de market je dis oui avec grand plaisir ok mon poulain moi ma conclusion je pense qu'elle se rapproche beaucoup de celle d'Imad c'est du 50-50 pour moi laissez moi même le gameplay comme il est aujourd'hui enlevez moi un tout petit peu de script et misez tout sur la com en tant que joueur et d'autant plus aujourd'hui en tant que micro streamer parce qu'à l'échelle de Twitch je suis que dalle et pourtant à l'échelle de PESFR bah ça va j'ai quand même besoin aujourd'hui de quand je joue quand je joue au jeu quand je le stream de pouvoir ne serait-ce qu'un peu attirer les gens ou de faire des choses assez fun etc donc je pense que maintenant le gameplay ils l'ont bien bossé il faut bosser sur le marketing à 100% allez à 90% maintenant il faut mettre les équipes sur le marketing et laisser les 10% corriger les petits bugs les petits bugs du gameplay ouais bah bah je vais le marketing c'est le contenu alors moi je vais peut-être dédire des trucs qui vont peut-être pas pleurer mais quitte à rendre le jeu un cran un peu moins réaliste le rendre un peu plus fun il faut arrêter je pense tout ce qui est faire des gestes techniques avec deux sticks ça va plus du tout un seul comme sur fifa pour rendre le jeu même si on aura le droit des mecs qui feront des roulettes au milieu de terrain tout ce que tu veux machin chouette au moins t'auras un jeu fun t'auras un jeu fun t'auras un jeu qui sera on va dire bankable qui sera twitch compatible twitter compatible tu pourras faire des petites copilations encore plus facilement après plus de modes de jeu ouais bien entendu plus de modes de jeu ou des modes de jeu complets parce que franchement my club à part faire des matchs des matchs des matchs et prendre des points on sait pas ce qu'on fait on a pas de au moins une vraie compétition au moins des coupes où t'as je sais pas t'es en 8ème de finale tu as gagné rendre le jeu encore plus complet qu'il ne l'est sinon dans le gameplay et tout dit et rendre ils sont appelés eFootball maintenant il faut vraiment faire des compétitions l'eFootball Pro c'est super c'est une compétition qui est très lourde c'est très très vain ce qu'ils font c'est beau c'est un beau produit rien à dire dessus mais soit essayer d'instaurer un système de première et deuxième division ou tu gardes ce système là et l'eFootball Open donner la possibilité aux structures non affiliées à un club de foot d'y participer de mettre leurs joueurs et crois moi que t'as beaucoup plus de structures je te dis pas Vitality, Solaris tout ce que tu veux mais t'as des structures plus petites qui vont quand même commencer à s'investir dans le jeu et ça ne peut être que meilleur pour on se rend compte t'as raison à quel point justement les structures c'est important et là on l'a vu notamment cette année les gars vous n'allez plus qu'avoir un seul mot à dire c'est juste est-ce que vous croyez à une révolution sur le marketing oui ou non il est cool moi je vais te le dire vas-y il se foire sur le 2002 c'est terminé c'est terminé j'ai exactement la même alors oui mais est-ce que t'y crois oui ou non le 2002 2022 2022 oui est-ce que t'y crois ils ont fait oui ou non oui ou non de toute façon j'y crois ils ont fait une mise à jour juste avec des maillots après j'y crois mais c'est tu vois tu sais j'étais pas marié mais tu sais c'est des fois des fois des fois tu sais avec ta meuf ça va plus trop mais tu essayes de l'emmener au resto pour que ça s'arrange un peu tu sais que c'est mort mais et ben moi je suis dans cette situation là j'y crois toujours en notre amour tu vois j'y crois toujours que l'amour reviendra et ben c'est un peu ça tu sais que c'est chaud avec ta meuf avec Péla tu sais que c'est chaud mais on y croit on y croit parce que pour moi ça me paraît ça me paraît bizarre qu'ils aient sacrifié le 2021 pour faire de la merde derrière mais tu sais quand même comment ils sont mais on y croit the pitch is hard merci l'autre fille alors il découle vous ou non un mot pas un mot c'est compliqué ah les gars honnêtement honnêtement moi je suis un éternel optimiste du coup j'y crois bien évidemment il n'y a pas de vrais signaux mais je pense qu'au fond de nous-mêmes on espère tous que PES 22 et que le champion PES soit exceptionnel et je pense honnêtement que il faut mettre de la positivité et il ne faut pas simplement à chaque fois s'attarder sur les dingueries du jeu ou quoi je pense que depuis des années il y a un mauvais mood notamment sur les réseaux sociaux permets-moi Luthor d'avoir cette petite tribune pour exprimer un peu le fond de ma pensée je pense qu'il y a de très bons acteurs tu vois dans la communauté et je ne parle pas forcément des mecs qui ont beaucoup d'abonnés moi honnêtement je surveille tous les mecs même les 20 abonnés tout ce que tu veux même les pépés bizarres ou quoi je pense qu'on a une vraie commune on a vraiment des mecs qui font les choses bien et je pense qu'il y a matière à faire des choses exceptionnelles c'est comme si je te dis je ne sais pas moi en fait là on est prêt pour le retour par exemple de Voldemort genre on est les mange-morts on est prêt tu vois on y croit il est revenu bon après ça s'est mal passé mais il est revenu Voldemort parce que tu avais les Lutus Malfoy les Bellatrix Lestrange et tout qui étaient là non mais en fait voilà j'ai envie d'y croire on sait que c'est duo frérot tu vois qui croyait au retour de Benzema il n'y a ne serait-ce que trois semaines attends on y va c'est bon si ça c'est possible écoutez moi tout est possible c'est beau moi j'y crois j'y crois à fond pour le 2022 après comme vous l'avez dit si ça se fait pas là ça va être très très compliqué on va revenir sur cette vidéo avec les clips frérot bonne journée garde-le au chaud garde tout ça au chaud les gars bah c'était franchement un super live merci beaucoup et merci surtout à Joël merci c'est lourd un gars si humble et si accessible c'était lourd le live en tout cas on a dit des bonnes choses on a vidé notre sac un peu parce que ça nous ça fait du bien après faut attention faut pas que les mecs pensent qu'on critique le jeu parce qu'on l'aime parce que justement on aime le jeu et on veut de l'amélioration c'est pas des critiques je pense que ça sent qu'on aime le jeu ouais c'est pas des critiques gratuites juste on est passionné c'est tout et bah messieurs il va être temps de conclure on va bien on va aller voir la liste de délits en espérant en croisant les dents pour Karim la semaine prochaine du coup on s'attaquera à un truc qui va faire en débat PES 6 est-il un meilleur jeu de PES 2021 on se retrouve on se retrouve mardi prochain avec un nouvel invité merci encore mon Joël suivez tout le monde sur les réseaux bonne soirée messieurs c'était un plaisir merci à tous je pense que c'était un kiff merci beaucoup c'est lourd et à bientôt ciao tout le monde c'est le mec c'est le mec c'est le mec merci à tous